De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers, nous sommes présentement à la Galerie d'art d'Ottawa. Il y a une exposition en cours qui s'appelle « Guerre bourgeois, correspondance » qui sera ici jusqu'au 18 septembre. On en parle avec Véronique Couillard, responsable des affaires francophones à la Galerie. Guerre bourgeois qui est une artiste que vous avez invitée à participer avec la collection, une collection particulière donc qui est la collection Firestone. Oui, c'est bien ça, c'est la collection Firestone qui occupe une place de choix ici à la Galerie. Les Firestones, c'est une famille d'Ottawa qui a justement assemblé 1600 œuvres d'artistes canadiens, dont des artistes du groupe des sept. Donc, on a invité Gail à venir littéralement visiter les voûtes de la collection, fouiller dans les œuvres d'art avec des gants de commissaire et choisir des œuvres. Finalement, on a choisi surtout des œuvres sur papier puisque c'est une artiste qui fait du dessin. Et ça, c'est quelque chose que vous faites souvent, justement, inviter des artistes à fouiller à travers vos collections finalement? Presque annuellement, oui. On invite des artistes contemporains à venir, si vous voulez, répondre à la collection Firestone. Puis à chaque fois, je veux dire que ça nous fait découvrir des œuvres qui n'ont jamais été présentées. Parce que la galerie n'est peut-être pas tout à fait assez grande pour la collection. Donc, on a des artistes qui vont choisir des œuvres qui n'avaient pas eu la chance encore d'avoir leur tour, si vous voulez, dans la galerie. Donc là, la collection Firestone, on a dit qu'elle s'est inspirée du groupe des sept. Qui est le groupe des sept? On fait un petit retour historique. Le groupe des sept avait pour mission, en fait, c'est, en fait, à un moment donné, il était 13 artistes, pas juste sept, à s'intéresser au paysage canadien. Puis vraiment, utiliser le paysage canadien pour nous faire connaître, si vous voulez, nationalement et internationalement aussi. Donc, le groupe des sept, typiquement, c'est du paysage canadien, des lacs, des montagnes, des arbres. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que Gael a choisi de représenter ce qu'on ne voit pas de la nature. Donc, un peu le contraire de ce que le groupe des sept a fait. Oui, parce que c'est ça, le groupe des sept, on voit, justement, quand les gens vont venir ici, il y a deux sections, si on veut. L'autre côté, c'est le groupe des sept, on voit plus la nature. Et comme tu dis, ici, c'est ce qu'on ne voit pas. Puis là, je lisais, bon, on est, c'est racines en rhizome et en rhizome myciliens. C'est quoi, cette bibitte-là? Alors, les rhizomes et les myciliens, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le système des plantes ou des arbres. Donc, on parle de racines. Ça, on sait c'est quoi. Les rhizomes, ce sont essentiellement le souterrain des plantes comme des iris qui vont se reproduire sans la pollinisation. Mais ça peut aussi être des plantes envahissantes. Donc, ça peut être dangereux, si vous voulez, ou inquiétant. Les myciliens, ce sont, par exemple, des champignons. Donc, des organismes qui apparaissent comme étant des petits organismes séparés, mais qui, en fait, sous la terre, sont un organisme. Donc, là, c'est ce qu'elle a reproduit avec ses œuvres d'art. Donc, là, justement, on va passer à travers quelques-unes. Il y en a une que tu voulais nous montrer en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, ce coin-ci de l'exposition est intéressant parce qu'on voit, justement, une œuvre très inusitée de Arthur Lismer. Donc, l'œuvre encadrée. Donc, c'est un artiste du groupe des sept, mais une œuvre non typique. Donc, pas un paysage, mais un détail. Et puis, à côté, l'œuvre en réponse de Gail. Donc, ce que Gail a fait, en fait, pratiquement, c'est qu'elle a documenté le travail de la collection Firestone pour ensuite, en studio, produire des œuvres d'art en dialogue avec les œuvres historiques. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'elle voulait créer, justement, en créant cette exposition-là? Parce que ce qui est de particulier, c'est qu'on ne sait pas nécessairement laquelle qui est une œuvre du groupe des sept, laquelle qui est la sienne. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu créer, justement? C'est ça. C'est vrai que quand on rentre dans l'exposition, il n'y a pas trop d'indices à quelle œuvre on regarde. Donc, pour Gail, je pense que c'est important de ne pas nécessairement décider pour le visiteur où commencer dans l'exposition ou par quelle œuvre d'art commencer. Donc, on n'a pas besoin de commencer par l'œuvre historique. Puis, pour Gail, c'est essentiellement de représenter ces concepts-là scientifiques, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais de façon visuelle, de façon abstraite ou organique ou conceptuelle. OK. Donc, quels sont les techniques qu'elle utilise pour sa création? Parce que, bon, je vois qu'il y a de la peinture. Il y a toutes sortes de techniques qu'elle a utilisées, là, finalement. Oui. Elle utilise l'aquarelle et la craie de cire et l'encre aussi, le lavis. L'encre qu'on voit très bien ici aussi, là. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les mêmes matériaux dans le travail du groupe des sept ou des œuvres historiques qu'elle a choisi. Ce n'est pas nécessairement juste le groupe des sept. Mais ce sont des œuvres qu'on n'est pas habitué de voir parce que ce ne sont pas, par exemple, des peintures à l'huile finies, si vous voulez. Ça peut être des esquisses faites à l'encre ou, justement, à la craie ou au crayon. Donc, il y a cette communication-là aussi, ce lien-là entre les deux corps de travail. Tu parles de communication. Le nom de son exposition s'appelle « Correspondance ». Il y a quand même une signification derrière ce mot-là. Il y a même un petit atelier aussi que les gens peuvent participer, justement, là. Oui. Alors, au milieu de la galerie ici, ce n'est pas souvent qu'on a la chance de toucher des œuvres d'art dans une galerie. Alors, ce que Gail a fait ici, premièrement, il y a deux choses que le visiteur est invité à faire. On est invité ici à manipuler, si vous voulez, des petites sculptures qu'elle a produites. Mais aussi, on est invité à s'asseoir au petit studio, si vous voulez, prendre une carte ici. Donc, elle aurait utilisé des cartes recyclées de la bibliothèque. Et puis, au dos, on peut créer une œuvre d'art, puis la laisser ici dans la boîte, puis en prendre une en échange. Donc, il y a vraiment une correspondance. On ne part pas juste avec les images dans notre tête ou les conversations, peut-être, qu'on aurait dans la galerie. Mais on peut pouvoir partir avec, si vous voulez, une petite œuvre d'art pour la maison. Et de l'autre côté, on a dit que c'est l'exposition des groupes des sept. Donc, c'est qui les artistes que les gens vont pouvoir voir de ce côté-là? De l'autre côté, il y a en effet le groupe des sept, mais il y a aussi des artistes comme Emily Carr. Il y a des artistes comme Paul-Émile Bordua du Québec. Donc, les Farsons ont vraiment assemblé des œuvres du Canada, vraiment d'un océan à l'autre. Donc, il représente presque toutes les provinces, enfin, toutes les régions. OK. Donc, une belle exposition à découvrir. Donc, Guerre bourgeois correspondance. Là, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vont peut-être être invités aussi à la galerie d'art de faire ce genre d'exercice-là aussi à venir? Oui. On le fait définitivement de façon annuelle. Et ce qui est excitant, c'est qu'en 2017, la galerie va inaugurer son nouvel édifice avec une galerie Firestone encore plus grande et les galeries d'art contemporain plus grande. Alors, il y aura plus de place, je pense, pour peut-être une réponse à la collection dans une nouvelle galerie encore plus grande. Oui. Donc, une belle exposition à découvrir, correspondant jusqu'au 18 septembre ici à la galerie d'art d'Ottawa. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Donc, venez faire un tour à la galerie d'art et venez participer justement à l'atelier et découvrir cet artiste, Guéla Bourgeois, ici à la galerie d'art d'Ottawa. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les dons de TV Radio. Sous-titrage ST' 501